Musique de générique 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 On peut faire des mises incursions outre-mer pour piller Alors je le ferai peut-être Pour le moment l'argent c'est pas trop un problème Vous avez vu ce que je gagne Honnêtement J'ai pas d'obligation de le faire comme quand on joue des vikings Honnêtement je pense que je Voilà pour le moment c'est pas ma priorité Et enfin Une petite chose aussi qu'on m'a remonté que je ne connaissais pas Et que du coup bah je Je vous indique comme ça peut-être vous le saviez Honnêtement mais moi je ne le savais pas Donc je le dis à tout le monde parce que j'ai trouvé ça très utile Au niveau des couleurs Qui entourent les propriétés que l'on a En fait Les couleurs ont des Indiquent des informations Le vert indique que c'est à nous Le bleu indique que c'est un vassal Le rouge que c'est un territoire ennemi Et le gris que c'est autre Alors c'est à dire que là Officiellement c'est pas un ennemi On est pas en guerre donc il est gris C'est à dire que c'est gris pour tout le monde Par contre si je rentre en guerre contre lui Ca passera rouge Bon ça j'avais déjà remarqué que ça passait rouge Mais j'avais jamais fait la transition des choses Là honnêtement Maintenant vous voyez c'est bien clair Tout est bleu ici Là tout va être bleu Là tout va être bleu Et là Il va y avoir en vert que mon territoire Voilà je ne savais pas Bah ça va beaucoup m'aider Donc merci à la personne qui m'a fait cette petite remarque Et puis Également Alors ce que j'ai fait Donc au niveau de la fenêtre de recherche J'ai fait une recherche au niveau monde Pour mon groupe religieux Mon groupe culturel Ouais préférence Je préfère avoir mon groupe culturel quand même Vous allez avoir pas mal de messages Quand je vais mettre lecture Qui vont arriver Parce que j'ai invité au moins 4-5 personnes Alors j'ai pas trouvé non plus La personne waouh Mais j'ai trouvé quelques personnes Mafo intéressantes Nous verrons bien Et j'ai également dégagé Alors quand je veux dégager quelqu'un de ma cour Parce que ça m'arrive de faire du tri dans ma cour Quand je veux dégager quelqu'un de ma cour En général Je vais dans un territoire chrétien Je cherche une femme Qui n'est pas mariée Enfin là je l'ai fait avec la Barre de recherche Du coup Enfin la fenêtre de recherche Comme vous m'avez conseillé A juste titre Et du coup Je marie en matrilinéaire Si c'est un homme ou une femme Dans l'autre sens Ce qui fait que là Je vais avoir au pari 3-4 personnes qui vont partir Dont 2 commandants Enfin j'avais 2 commandants Qui sont vraiment minables Et puis après avoir regardé Bon j'ai vraiment fait n'importe quoi Pour ma fille Clairement La mariée Enfin Vous avez raison Là j'ai vraiment 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 été mauvais C'est un gros misplay Dont je suis pas fier du tout Pau Ouais Bon Enfin c'est comme ça On verra Pareil je me pose sincèrement La question De passer en monarchie élective Pour ne pas avoir mes titres Qui se séparent Primo-géniture Clairement c'est trop tôt L'ancienneté Je suis pas fan L'ultimo-géniture J'ai déjà joué avec ça C'est quand même tendu Puis de toute façon je peux pas Honnêtement je vais tenter De plus être en négatif Avec mes vassaux Pour passer la monarchie élective Alors c'est particulier Je dis pas que je suis grand fan de ça Mais On va tenter On va tenter de jouer comme ça Je pense Parce que le partage salique Ça va commencer à être vite violent Mais avant de faire tout ça Avant de faire tout ça Et bien figurez-vous Qu'on a une carte Une très sérieuse carte à jouer Je me suis rendu compte Qu'on pouvait choisir en complot De revendiquer le duché de Normandie Alors la puissance initiale Est à 40% Mais Quand on y regarde de plus près On a le comte de E Qui nous doit toujours une faveur Oui d'ailleurs je m'étais trompé Pour les faveurs Effectivement C'est pas moi qui lui devait une faveur Mais c'est lui qui m'en devait une J'aurais pu le faire Enfin pour une autre personne Pour une autre personne C'était plutôt dans la partie Mais c'est pas grave Lui disons qu'il lui faudrait Pas grand chose Vous voyez il a des intérêts politiques Contre elle Il suffirait que je lui envoie Un tout petit peu d'argent Et j'en ai C'est ce que je vais faire Et il va clairement nous rejoindre Tout comme Toutes les personnes qui sont en vert Vous voyez Et il y en a pas mal qui sont en jaune Mais on pourrait éventuellement Par exemple Bon le duc de York Ça va peut-être me coûter cher Ça va me coûter un peu cher Par contre lui à 25% C'est un compte Ça va pas me coûter très cher Et vous voyez On va avoir quelques personnes Qui vont en jaune Je pense qu'on a peut-être moyen Avec un peu de chance Alors ça va pas nous donner La possibilité de le prendre Mais on va avoir au moins Une revendication dessus Sachant que derrière On a quand même 2025 troupes Plus une alliance Toujours en cours Avec l'héritier De la couronne d'Angleterre Qui a quand même 1400 troupes Et elle a que 1500 troupes Donc il y aurait peut-être Moyen de les renverser En fait Donc on va Ah oui Et pardon La chose que j'ai remarqué aussi Bien sûr que j'étais en minimum Au niveau de la taille du domaine Alors le problème C'est que je pourrais L'enlever tout de suite En faisant la centralisation Mais je ne suis plus sûr Vous ne pouvez pas suggérer Un changement de loi Tant que vous êtes lié par une faveur Ah bon Bon pourtant Ça me propose bien De le faire quand même De toute façon Je crois que je peux le passer Sans eux ça Donc il me semble Enfin je ne sais plus Enfin on verra Mais le problème C'est que je ne sais plus Si je passe ça Est-ce que ça me bloque Au niveau de la loi Pour ça Il me semble que oui Mais je ne suis pas sûr En fait Je ne sais plus Si c'est séparé ou pas La succession Mais j'ai bien envie De le faire Parce que ça me fait Un malus assez gênant Quand même Donc on va passer ça Enfin normalement On devrait pouvoir le passer De toute façon Ils sont tous pour Et Est-ce que je pourrais passer ça Si je voulais Ouais je pense que je pourrais passer Il n'y a pas de malus derrière Enfin on verra Mais je pense que du coup Ça ne me bloque pas Pour plusieurs années En attente Je vais te voir Si je fais ça Quoique Non tant que la loi Est pas passée Ça n'affiche pas le message Comme qu'on ne peut pas En refaire d'autres Bon on va quand même Peut-être faire ça Ça sera fait Et puis après On verra derrière Donc je vais avoir pas mal De messages Comme j'ai dit Bon ben voilà Ça a été fait Alors attendez Je reviens pause Tant mieux Est-ce que je peux Ouais si j'ai possibilité De le faire Ouais bah bien sûr Mais c'est bon On n'aura pas de malus Ouais bon là Comme je vous dis Vous voyez un Baldwin Qui était commandant A3 enfin aucun trait Enfin je l'ai viré Clairement On va revoir tout ça Donc pas mal de messages Oui Et par contre On va surveiller notre complot Ah regardez ce complot Il est pas mal quand même Il est pas mal Allez lui aussi Bim 31% C'est un peu notre occasion Alors Je peux Ouais bah oui Parce qu'il y a des personnes Que j'ai invité Qui ont des revendications Mais bon clairement On va pas On va pas les utiliser On va pas les utiliser Alors là l'avantage C'est que oui Il faut pas que j'attende En fait Ça va pas être un assassinat A partir du moment Où la puissance est là Alors je vais attendre Qu'il arrive Mais Vous voyez à partir du moment Où on a Alors si on a Au moins 3 personnes La puissance du complot Est égale ou supérieure A 75% Et à partir du moment Où on a Plus de 4 personnes La puissance du complot Serait égale à 100% Donc on a lui Qui est pas encore validé Mais ça va pas tarder Voilà Et du coup On va pouvoir faire La revendication On a 90% de chance De réussir 10% de chance Que ça échoue Alors j'espère que quand même La chance va être avec moi Voilà C'est fait On a revendiqué le titre On a une revendication Forte sur le duché de Normandie Donc je sais pas Ce que vous en pensez Mais de toute façon Je peux pas avoir votre avis Mais on va se lancer Clairement C'est le moment On va revendiquer la Normandie Pas évreux Parce que voilà Et revendiquer la Normandie Le conseil est 100% pour Juste avant de faire ça Je vais Hop Regarder Pour me renommer des commandants Alors J'ai encore une place Donc lui C'est une personne Que j'ai fait venir Un français Eustache Qui est pas trop mal Les gens que j'ai trouvé Ont pas forcément Des grosses compétences Mais bon Au moins Ils ont quand même Des bonnes statistiques En martial Donc on va le prendre lui En plus Ce stache De Boulogne Et On est parti Pour cette guerre C'est le moment Faut vraiment Que j'en profite De mémoire Elle a pas Pas d'alliance En plus Non Elle a aucune alliance Donc c'est parti Et bien évidemment Je vais appeler A l'aide Mon ami On va lever les troupes Et les troupes Des vassaux On va les amener ici Eux On va les amener là On va sortir les bateaux En priorité Maintenant Tac Tac J'ai réussi mon complot Oui bah ça on a bien vu Parce que j'ai déjà déclenché la guerre Donc Mon allié Qui vient avec moi Et ça c'est parfait Ah puis Il se jette direct Dans la bataille Il m'attend même pas Mais je pense Honnêtement On va les écraser Alors pardon Oui On m'a demandé De lire un peu plus Ces événements Vous avez raison C'est quand même mieux Donc ces derniers temps J'ai peur que quelqu'un Veuille me faire du mal Je pense que je vais engager Un Non plutôt Deux goûters Et peut-être même Un garde du corps Alors Goûter Garde du corps Peu importe Tant que cela puisse me sauver 45% Qu'on devienne paranoïaque On gagnera en intigre Et on perdra en diplomatie Ou je ne laisserai pas La peur diriger ma vie Et on obtient la confiance Ouais bon On va prendre le deuxième choix On va voir si on devient confiant On n'est pas devenu confiant Alors Cela fait un certain temps Que je ne vais plus régulièrement chasser Ou m'entraîner au combat Mon corps n'est peut-être Plus ce qu'il était Mais passer plus de temps Chez moi Avec ma belle épouse Me donne tout le bonheur Donc j'ai des besoins dans la vie Alors Soit on continue de manger On va avoir potentiellement De la corpulence On gagner de la fertilité Et un opinion générale D'accord Votre attitude des mantes Pourrait vous apporter L'amour de votre famille Ou non On se fait un régime strict Qui va nous augmenter notre santé Mais on va avoir des gros malus Ah ouais On a déjà notre femme Qui est corpulente Ça me ferait chier De devenir corpulent Quand même Bon allez On va le faire Tant pis Je trouve ça dommage Mais Mais bon J'ai pas envie d'avoir autant de malus J'en ai déjà pas mal Donc Hop Bateau Enfin en fait Je vais servir à rien Parce que Ah quoi que ça Débarque chez moi Tiens Combien qu'ils sont Est-ce que je peux le savoir Je sais pas Mais dans le doute Je vais rentrer Quand même Je vais avoir un peu de malus De débarquement Mais eux aussi Ah oui Ils sont nombreux quand même Ça va être serré Mais on va gagner Ça va être serré Mais on va gagner On va aller là-bas Pour vraiment leur mettre La pâtée un bon coup Hop J'ai oublié Bétroupe Bon bah écoutez Non On est assez puissant Pour les poursuivre On va aller faire des sièges Clairement Est-ce qu'on peut lui demander De venir se faire un siège ici Ouais S'il te plaît Allez va siéger Évreux Moi je vais assiéger Rouen Et avec l'armée Qui est là Régulière On va les poursuivre Donc Au dos Je vais le mettre Plutôt au milieu On a personne Pour toute façon Gérer les côtés On va mettre ce tâche là Scul ici On rééquilibre Mais je pense que c'était déjà bon Et on est parti Alors Je ne suis peut-être pas Le cavalier le plus rapide Ou le cavalier le plus rapide Mais je suis certainement Le meilleur mari Qu'une femme puisse désirer Et le gentil patriarche Qu'une dynastie puisse désirer Oh bah dis donc Ils ne se jettent pas des fleurs Tous mes proches Parents le savent Et même C'est l'option du pony Car on a le trait corpulent On devient gentil Et mes parents tiennent beaucoup à moi Alors ça je ne sais pas ce que ça fait Ça veut dire quoi Que tout le monde a une meilleure opinion de moi J'imagine Patriarche Joviale plus 3 Ouais Matrone Joviale Ouais Patriarche Joviale plus Bon ouais Ça fait vraiment un tout petit bonus Mais enfin pourquoi pas Écoutez c'est quand même sympa Comme petit événement Qu'ils ont rajouté Alors Remarquez C'est vrai que j'ai pas regardé Comment était le territoire Ouais Ouf c'est quoi Des plaines Bon parfait Honnêtement Je pense que ça devrait le faire Ah ouais Bon on a quand même Pénalité de franchissement de fleuve Mais bon On est plus nombreux On a pas le temps de niaiser Comme on dit Alors on fonce Il a débarqué quelques troupes Mais bon Ça me fait pas très peur Alors ma connaissance Le comte de Norpton Est mort sur le bûcher Sur or du roi William d'Angleterre Ah ouais Dommage C'est comme ça On peut écrire une lettre En perdant un peu de prestige Non Peut-être une fois Et puis on va arrêter De l'influencer Pour le moment On a d'autres chats à fouetter Et on va les re-attraper là J'espère que ça va le faire Je suis pas un peu trop gourmand Niveau bataille Ce que je vais faire On peut pas laisser assez d'hommes Pour faire le siège Non ça c'est dans Europa Universalis Je crois pas que ce soit possible ici Je vais quand même Tant pis pour le siège Je vais quand même embarquer Mes autres troupes On va tenter vraiment De les défaire C'est à dire qu'on a pris Une belle claque là Mais honnêtement Je voudrais vraiment les finir De toute façon J'ai quelqu'un qui peut me faire Les sièges ici Donc c'est parfait Elle est héritière du type De comté de Carcassonne Elle a 30 ans Elle a des stats pas terribles Non Non j'ai pas envie C'est bon J'ai fait une fois Je sais même pas si ça va m'apporter Quelque chose Je sais même pas si Est-ce qu'elle est enceinte d'ailleurs Non elle est même pas enceinte Enfin A mon avis Je pense que ça va pas Ça n'aura rien fait de bien Tout ça J'aurai pas d'enfant J'aurai pas d'enfant J'aurai pas de fils Plutôt pardon Je n'aurai pas de fils Bon On commence à me fatiguer Mais bon L'écart est pas assez grand Entre nous je pense Pour pouvoir Les stack wipe Les fiancés peuvent se marier Ma belle soeur Avec ce monsieur Ouais ouais Vas-y Fais ta vie Où est-ce qu'ils vont Ok ils sont là A Warwick On va essayer de les poursuivre Parce que quand on arrive A les attraper Pile au bon moment C'est là que c'est bon Warcester Après Pour le moment On est bien dans leurs pattes Ensuite on va là Ensuite ils vont A Powis Je pense qu'ils vont pas tarder De s'arrêter Elle obtiendra un bonus défensif Ouais mais bon C'est pas grave Le but c'est vraiment De les chasser Je ne lâcherai rien Et puis de toute façon Ça fait bien monter le score Ouais bon bah ok Donc on a Pardon excusez moi J'ai oublié de le lire Mais du coup oui Comme je devais une faveur A William Et bien J'ai dû voter Obligation bourgeoise Très légère impôt J'ai pas eu le choix De toute façon Ok il arrivera à Bedford Donc on va le poursuivre Par ici On va lui tomber dessus C'est pas grave Moi tant que ça me fait monter Le score de guerre Ça me va On va demander A notre Notre ami D'acier Gérouan Ils obéissent bien En tout cas Quand on donne des ordres Je trouve que ça marche pas mal Ce truc Je me souviens Avant que ça existe Ça c'était l'enfer Allez si on va pas tarder De les achever Là je pense Ah on peut aller plus loin Dans la revendication Arène Parfait Même si on va peut-être pas Pour le faire tout de suite Tout de suite Chaque chose en son temps Mais c'est pas mal Alors on va On va pouvoir leur tomber dessus Et puis à mon avis Ça va être la fin Ah bah voilà Morte de mauvaise santé Ça va être ma faute Ça tiens Bon bah Ça va être compliqué D'avoir un fils C'est qui ça ? Ah ouais d'accord C'était la fille de C'était la fille de mon frère Qui était Duke Bah oui Bah écoute ma fille Tu seras Voilà Allez c'est parfait On s'en fiche un peu Clairement Mais on arrive pas Les stack wipe C'est dingue Bon c'est pas grave On fait de la Au combat C'est pas grave On les poursuit Jusqu'à la mort Même si là Bon j'aurais pu aller faire Les sièges Clairement Et pas me prendre la tête Ah bah ça y est Ils évacuent en bateau Pas étonnant ça Je sais pas trop Où ils vont aller Ouais Très bien Pourquoi pas Mais je vois pas trop L'intérêt Est-ce que j'ai assez De bateau Pour embarquer tout le monde Bah non Tuck Ça se joue A 30 troupes Je crois Mais bon c'est pas grave Je préfère le faire Tac Tac On débarque ici Alors là Là j'espère qu'on va leur faire Très mal quand même Parce que 246 troupes Faut pas déconner Bah ils sont partis Bon C'est pas grave Le temps que les sièges Soient en cours Là ça va bientôt tomber Et de toute façon Ça va être une victoire Ils peuvent plus rien faire Clairement Ils ne peuvent plus rien faire Donc Bah sauf Retournement de situation Dernière minute On va devenir Duc de Normandie Pourquoi ça fait du bien Entre les épisodes D'analyser un peu Nos possibilités Parce qu'en courte partie C'est pas toujours simple Quand on discute Ah oui Du coup Hop Voilà Je remonte ça comme ça Les fiancés peuvent se marier L'héritier Du Attendez c'est qui Je ne sais pas Umber de Savoie C'est mon courtisan Se marier avec la duche Ah oui Avec l'héritier La duche de Savoie Très bien Bah Ouais Bah super Donc en fait Je l'ai invité Il repart Bon Bah c'est pas grave Clairement on s'en fiche Ah donc ils ont redébarqué Là Ouais là c'est vraiment De l'errance C'est vraiment de l'errance Mais est-ce que je peux lui dire Son armée D'aller attaquer par exemple Non je suis pas certain Je sais pas exactement S'il y a une possibilité De lui dire Va attaquer telle ou telle personne Ouais Qui cherche à tuer Emma Ouais bah c'était un complot Complot su C'est qui ? C'est la duchesse d'Ormandie Qui revendique mon comté Ouais bah ma pauvre T'es pas arrivé Ah pardon On est à 100% On a plus les exigences On acquiert le duché de Normandie Ah 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 Voilà Ça y est On est duc de Kent Et duc de Normandie C'est fait Et bien sûr On désigne le titre De duché de Normandie Duc de Normandie Comme notre titre principal Parce qu'il faut pas déconner non plus On est le duc Robert II Du coup De Normandie Très classe Bon Alors Ce titre va quitter mon pays Ce serait ma nièce Qui en hériterait On bah doit pas beaucoup m'aimer Du coup Alors oui effectivement La succession Très bien On peut appuyer Des revendications du cal Pour le Vexin Ouais doucement Du coup je peux l'emprisonner Cette dame Le conseil est contre Ah Moi je suis investigateur du vote Lui il est loyaliste Il serait pour Les autres seraient contre Bon de toute façon On a peu de chance D'y arriver La séduire Ce serait quand même Assez abusé Mettre fin au complot Elle est pas Elle est pas très 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 tentée Ah oui Donc c'est pas Oui c'est pas Guillaume de Gaude Normandie Oui c'est bien lui Qui me doit une faveur Effectivement Donc il est déçu De pas être au conseil Parce que c'est un vassal puissant Il m'a quand même bien aidé Euh Et bah ouais On va le nommer Maitre espion Bien évidemment Je sais pas trop Ce que je pourrais lui demander Comme faveur A lui Si de voter comme moi Pour le coup Et de pouvoir l'emprisonner L'autre Ah Intéressant Est-ce que du coup On serait à 3 partout Il est pragmatique Alors oui mais Il votera dans mon sens Pendant 36 mois Bah écoutez On va le faire De toute façon Je ne sais pas trop Comment l'utiliser autrement Je ne sais pas trop Comment l'utiliser autrement Pardon Excusez-moi On reprend Donc du coup Hop Hop Est-ce qu'on peut l'emprisonner Parce que j'ai vu qu'elle se cachait Elle est maligne Elle se cache Je pense qu'elle a senti Le vent tourner Très bien Très bien Très bien Très bien On voit bien Voilà On violet maintenant Tout ce qui est Dans mon Dans mon territoire Lui pareil C'est un vassal puissant Il n'est pas au conseil Pas content Alors c'est dommage Parce que c'était un maréchal Que j'aimais bien lui On va le nommer commandant Du coup On va le nommer commandant Mais on va le nommer lui Le comte d'Evreux A la place Il faut contenter tout le monde J'ai plus de vassaux encore Donc si je veux pouvoir voter ma loi Avec elle Ça va être compliqué Les autres encore En leur donnant un peu d'argent Je pense que J'ai assez pour Mettre tout le monde d'accord Elle ça va être plus compliqué Alors après Je peux révoquer un titre Mais Tant que je ne l'ai pas arrêté Ça va être compliqué Il va falloir la surveiller Elle Mais dès qu'elle arrête De se cacher Clairement Ah après je peux comploter Pour la tuer Bah écoutez On va peut-être faire ça Par contre oui Alors il me disait Que le titre Allait quitter mon pays C'est ça Parce que Elle elle est Je tue un peu de mal Avec ça Donc Les titres Risquent de quitter Autre pays Ah ouais Donc il ne faut pas Qu'elle meure en plus Cela dit Elle est enceinte Si elle accouche A la limite Ça me va Et donc le duc Jean Enfin le comte Maintenant Il n'est plus duc C'est lui Non mais c'est lui Qui cherche à tuer ma fille Oui pardon Excusez-moi Hop c'est bon Bah on va ranger tout ça Par contre Parce que je perds de l'argent Inutilement Parce que je livre Plusieurs choses en même temps Voilà Donc c'est fait C'est fait C'est fait Impeccable Faut vraiment Que je fasse La monarchie élective Plus ça peut-être Que ma deuxième fille Ce sera mieux Que la première Qui on pourrait La marier En gardant quelqu'un De ma sphère Pays Mon groupe religieux Mon groupe culturel Adulte Non C'est où déjà Hop 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 Adulte Il est là Non Euh Marié Non Je ne sais pas si ça marche Du coup de le voir comme ça Marié oui Marié non Qu'est-ce qu'on a Euh bah non Mais quand même Il faudrait plutôt un Sexe Un homme Quelqu'un de pas trop mal Mais c'est dur de savoir quoi Marier des enfants Savoir s'ils vont être bien ou pas On peut le savoir avec les notes Mais Botolf Ouais Sociable Pourquoi pas Bon lui c'est un bâtard Bon après Il est patient Encore un prince Un prince anglais Qui aurait des revendications Je ne sais pas si c'est une bonne idée ça Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas Euh Ouais Monde On peut aller un peu plus loin Mais c'est vraiment pas simple De marier des enfants En sachant s'ils vont être bons ou pas Enfin Peut-être que vous Vous avez l'habitude Moi perso J'avoue que je suis un petit peu J'y vais un peu comme ça vient quoi Je ne veux pas dire que je fais la tête du client Mais Il n'y a pas trop de gens importants C'est principalement aussi On a quand même des barons Si je mets titré oui Qu'est-ce qu'on a On a quelques contes Le duc de Savoie Ah il est déjà duc Ouais mais alors Clairement à mon avis Il est déjà fiancé Alors si je mets non Est-ce que ça marche Ok oui Donc se marier Ça comprend mariage Et fiançaille Le comte de Blois Le comte de la marche Mais ils ne vont jamais accepter Un mariage matrilinaire De toute façon Je ne sais même pas pourquoi Je m'embête Si je fais ça 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 Bah oui Non mais Ouais Bon On va attendre un petit peu On va voir comment se passent les choses Et à ce moment là On décidera Ah madame ne se cache plus Du coup il vote comme moi Ah mais oui Mais j'ai changé mon maréchal Et du coup Et du coup Bah voilà Du coup Lui oui Mais celui que j'avais Non Donc du coup On se retrouve toujours à 2 Contre 4 Son opinion sur moi 64 33 Chercheur de gloire Ce n'est qu'une chip Sans défense Ouais bah c'est tout le problème De ces gens là Je peux lui demander Le soutien au vote Je suis devant une faveur Bon On va le faire Je vais vraiment me débarrasser d'elle En fait Alors vous allez me dire Peut-être ça sert à rien Mais c'est Hop J'aime pas J'aime pas quand j'ai pris quelqu'un Qui garde les titres Voilà 63% de chance Ok Elle attend dans son cachot Voilà Tronche du régent Pourquoi pas Est-ce que j'ai possibilité De lui retirer son titre Maintenant qu'elle est emprisonnée Je pense que ça va rien changer C'est des comteville Qui vont le récupérer Donc je comprends pas trop Le concept Bah écoutez On verra bien On va la jeter aux oubliettes Je suis un peu sadique Mais c'est pas grave Et on verra bien ce que ça fait Ecoutez C'est pas grave Bon bah voilà Un petit premier épisode Qui Enfin Quatrième épisode Mais pour moi c'est un premier épisode De tournage du coup Qui commence pas trop mal Ça commence pas trop mal On commence à avoir des gens Qui sont un petit peu mieux Niveau intendance Ouais bah alors lui C'est un vassal puissant Donc on va pas trop pouvoir faire mieux Ah bah ça y est Il a hérité Ça a changé quoi du coup Attendez oui pardon Je reconnais le clic J'ai pas réflexe encore Le CTRL saute Non bah il y a pas de Je vois pas le problème en fait J'ai peut-être pas bien compris le message Après hein Mais honnêtement non Voilà c'est mes vassaux Lui au moins Il m'apprécie un peu mieux Bah sa mère Elle a vraiment pas C'est un nain Pourquoi pas Elle est morte dans les géolèbes Elle a pas fait long feu Mais au moins voilà Son mari il dégage De la liste aussi Le fait que j'ai une héritière Couraine et il revendique le titre Cela dit Pour finir Si je donne un peu d'argent A tous ces gens Ouais bon Je peux me le permettre Toi encore plus Ah toi t'es cher quand même Toi aussi du coup Ah c'est chien les bourgmestres Pour les corrompre Je vais peut-être essayer de On avait qui On avait Le bourgmestre de Sandwich Et de Bayeux Alors celui de Sandwich On va envoyer Ouais non je me suis trompé Zut Ah zut Je me suis trompé J'ai fait un mauvais clic Bon bah tant pis pour moi Et pour celui de la cité de Bayeux Pardon Hop Oui monde On va chercher à l'influencer On va bien voir ce que ça fait On a 51 ans Bon faut faire gaffe quand même Mais à moins qu'on décède d'un coup Je pense qu'on devrait pouvoir Passer la monarchie élective Bon bah écoutez Voilà On verra ça dans le prochain épisode On va s'arrêter là pour le moment Je remets C'est vrai que Par contre ça a tendance A très vite sauter Je sais pas trop pourquoi Selon les trucs qu'on fait Va falloir que je prenne le réflexe Mais bon voilà On peut voir en violet Ce qui m'appartient actuellement Alors voilà Le duché de Normandie Et de Kent Du coup Donc c'est pas mal Prochaine étape Bon bah On va viser La Bretagne S'occuper un peu des Bretons Qui sont plus affaiblis Donc je pense que Ça va être une Ça va être rapidement Une des prochaines guerres Pardon C'est à lui Qu'il faut que je voie ça En plus le conseil est pour Bah dans le prochain épisode On va essayer de s'étendre En Bretagne En profiter effectivement Que c'est anglais Donc effectivement Oui c'est vrai Quand j'ai paniqué Quand j'ai dit Ah ça allait être anglais Et tout En fait nous on s'en fout La loi En Angleterre La guerre des vassos Est autorisée Donc Pas de soucis A ce niveau là Et bah en tout cas Je vous remercie beaucoup De m'avoir suivi Merci pour tous vos commentaires Je suis ravi que la série vous plaise Ça me fait vraiment Très 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 plaisir J'ai beaucoup hésité à me lancer Et puis bah du coup Je ne regrette pas Et maintenant plus dur C'est même attendre en semaine Pour tourner les épisodes Donc Donc vraiment voilà Merci à tous Pour votre Pour votre accueil Pour tout ça Et pour vos commentaires J'espère que vous continuerez Je vous dis A dans deux jours Du coup Pour le prochain épisode Et d'ici là Portez vous bien Merci à tous